Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Magnussen pour continuer les aventures de Magnussen en Espagne, la Volta Cyclista El Pais Vasco, encore un tremplin pour le développement de Magnussen, voilà la forme de jour de Magnussen, attendez deux secondes. Et Magnussen qui va servir de ce tour Volta El Pais Vasco comme étant son tremplin pour sa formation, avant d'attaquer le premier grand tour de la saison, voilà le planning il est là, on va monter en puissance pour le mois de mai pour le Giro, et donc on va finir la Volta Cyclista El Pais Vasco et commencer un petit peu le tour de Romandie, qui sera vraiment la course qui lui permettra d'être en forme avant le Giro, alors on va faire ça comme ça, avant le Giro, allez tout de suite, on attaque. Donc l'axe d'entraînement, on a changé d'axe d'entraînement, donc on est passé en mode grimpeur, voilà les favoris, il y a la Philippe qui est encore là, 85 en valant, donc ça c'est vraiment pour le puncher qui prépare les classiques à Andennaise, et ben nous on est là, Magnussen, excellent, petite forme, l'objectif du sponsor c'est de faire un top 5, on va tenter, on se retrouve tout de suite dans les derniers kilomètres, de cette étape, c'est parti. La banderolle de 20 derniers kilomètres pour cette deuxième étape, la Volta Cyclista El Pais Vasco, une arrivée musclée, pour cette juge d'épée, pour cette deuxième étape, et ben Magnussen, moins 1, c'est très rare, très rare que j'ai une note positive, voilà, donc cette Volta El Pais Vasco va vraiment s'y disputer, le dernier jour, je pense, au niveau de chrono, il y a moyen, il y a moyen quand même de faire un top 10, ou un top 5, avec les notes qu'on a en chrono, ben si on ne s'étape pas des moins 2, de moins 1, de moins 3, il y a moyen de faire quelque chose, alors pour l'instant, on est bien, 23ème, 2ème classement de grimpeur, et 4ème au niveau de classement de meilleur jeune, et on est numéro 1 mondial de classement UCI, pour l'instant, devant Nairo Quintana, Quintana n'est pas ici, il est sûrement du côté, enfin, il est en train de faire ses préparations pour le giro, je crois, et nous, on va tenter de prendre encore quelques points ici, j'ai identifié Romain Bardet, il court toujours à l'arrière, dans le peloton, bien au chaud, et il y a celui-là aussi, Weber, qui porte le maillot de meilleur jeune, très fort, regardez ses notes, allez, ses petites bosses, ici, on n'est pas très loin de l'arrivée, 9 km déjà, Weber, qui est encore très à l'arrière du peloton, et moi je suis encore là, ici, on a passé ses petites bosses, ah c'était dur, c'était dur de repenser là, Yates, il est où Yates ? Il est là, et un seul homme en tête, un seul homme en tête, voilà, plus d'échappé, et on va se diriger donc vers ces murs-ci, Emirata, des Garas Taktsu, c'est parti, 4 km, ça va aller très vite, très très fort, et Yurgy Roberto Urán qui fait l'effort là, pour Michel Katzkowski, on arrive au pied, 3 km de montée, Sèche, allez, c'est parti, ceux qui sont bloqués, c'est leur problème, parce que ça va aller vite là, Magnussen, qui est bien dans le bon groupe, elle va se faire bloquer, allez, c'est parti, c'est quelqu'un qui mène la danse là-bas, c'est Bob Jungels, Bob Jungels, Weber qui est avec moi ici, et il ne faut pas se prendre des cassures, Bob Jungels qui est toujours devant, Weber qui recule un petit peu là, est-ce qu'il va se prendre une cassure, Magnussen qui tient bon, qui tient bon, allez, Magnussen, qui reste un peu dans ce groupe-ci, et vous remet barder, il y a son punch, la victoire, ça va peut-être, Bob, Katzkowski qui s'impose, et il y a 23 secondes d'écart, je ne sais pas s'il y aura une cassure avec Weber, qui résiste encore pour le maillot jeune, pour le maillot jeune, mais attention, il y a quand même, il y avait aussi, Pierre Roger Latour, pour le maillot, alors il y a l'affaire de 23 secondes, voilà, il y a une arrivée vraiment musclée, pour cette étape, Katzkowski en puncher, qui s'impose devant Julian Alaphilippe, et Tim Wallens, allez, troisième étape, c'est parti, et voilà, je vous reprends ici, les amis, à 20 km, donc on est, le rythme de montée, décolle, c'est impressionnant, voilà, c'est pour ça, ce qui a fait que Magnussen, se retrouve devant, j'ai roulé, tout simplement, alors que, l'Humanciès avait mis tout le monde au rupteur, tout le monde dans le rouge, Valverde n'arrête pas de chuter, je suis là, je ne sais pas ce qu'il a mangé, aujourd'hui, mais, il ne fait que chuter tout le temps, allez, voilà, Formolo qui fait la descente maintenant, et, ils sont peut-être tous pas bien, ces petits codes ici, deuxième catégorie, ça, l'Humanciès l'a avalé, mais littéralement, il a roulé un tempo, un rythme fou, allez, ici, il faudra peut-être être devant, voilà, on va revenir sur l'homme de tête, et Magnussen, s'est fait bloquer, il faut peut-être calmer un petit peu, là, attendre la petite bosse, vu qu'ils ont tous roulé, comme des chiens, et je vais bouger, est-ce qu'ils vont me laisser sortir ? J'ai pris en quelques mètres, pas beaucoup, voilà, 21 secondes, quasiment tombeau ouvert, là, maintenant, en 200, ça revient très fort derrière, très 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 fort même, à 8 kilomètres d'arrivée, j'ai pas de bonne note en descente, je sais pas si ça peut le faire, une petite désorganisation, peut-être derrière, ça peut me permettre de pouvoir creuser encore, davantage, allez, à 5 kilomètres, ça peut le faire, Magnussen, 37 secondes, 36 secondes, et je sais pas si ça arrive, si ça ne revient pas derrière, ça revient très fort derrière, 3 kilomètres pour Magnussen, j'ai appliqué le gel, ça se regarde, 40 secondes, et Magnussen est en train de tout donner, là, je donne tout, là, à 2 kilomètres, et oui, 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 ça va me faire une victoire d'étape, enfin, il était temps, il fallait quand même gagner, et là, on s'impose, donc, avec quasiment plus de 5 minutes, plus de 5 minutes, plus de 50 secondes, là, Magnussen qui s'impose, oui, victoire de Magnussen, et on va donc se retrouver, alors, pour la quatrième étape, voilà, donc, je bat le peloton, Simon Spilek, qui remporte le sprint, du peloton devant, Julien Alaphilippe, Katkoski, et ça me permet de revenir aussi dans la course, pour le maillot, allez, à tout de suite, pour la quatrième étape, et il faut le dire, j'avais plus 4 pour une fois, plus 4, et ça m'a permis, de remporter cette étape, et avec quelques secondes aussi, de prix, donc, ça me relance également, parce que j'étais quand même à 54 secondes, voilà, donc, on va regarder un petit peu le podium, pour être fixé, 25 secondes, donc, de repris, les deux occasions sont, infimes, de remporter les étapes, donc, il faut en profiter, victoire de Magnussen, je reviens donc, dans la course, je reviens donc, je reviens donc, qui prend la tunique, et je suis toujours pas dans le top 10, donc c'est pas grave, Katkoski, qui est devant, et, attendez, le maillot jeune, le maillot de montagne, donc, je reviens à 10 points, de Warren Bargui, général point, donc, je suis 5ème, et la tunique de maillot jeune, peut-être, non, à 6 secondes, de Egan Bernal, Adrien Kostak, est complètement largué, et John Weber, est complètement largué aussi, ça nous mène à 11 minutes, donc, ça sera peut-être notre objectif, cette tunique-ci, allez, à tout de suite, pour la 4ème étape. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 ... 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